L'armée israélienne dit à ses soldats de se préparer, je cite, à une possible entrée au Liban. Nouvelle escalade à rhétorique et militaire pour la troisième journée consécutive. Les Israéliens a surmené des frappes de grande envergure dans le sud du Liban. Dernier bilan provisoire, 51 morts selon le ministère libanais de la Santé. Pauline Godard, bonjour. On vous retrouve côté israélien à la frontière avec le Liban. L'armée israélienne vient donc de communiquer sur une possible entrée au Liban. Oui, en effet, Julien, l'armée israélienne a annoncé qu'elle allait déployer deux brigades de réservistes dans le nord d'Israël. Le chef de commandement du nord d'Israël, de l'armée israélienne, a en effet déclaré que l'armée israélienne doit être bien préparée à une possible incursion au Liban. Nous sommes entrés dans une autre phase de l'opération. Nous devons changer la situation sécuritaire, a-t-il ajouté ? On sait également que le Premier ministre Benyamin Netanyahou doit réunir ce soir à 20h à Tel Aviv son cabinet de guerre. Cela devrait faire partie notamment des discussions pour savoir quelles stratégies vont-ils adopter maintenant ? Vont-ils aller plus loin ? Vont-ils engager en effet cette incursion terrestre ? Et Benyamin Netanyahou doit ensuite se rendre à New York où il doit s'exprimer devant la tribune des Nations Unies. De son côté, Pauline, le Hezbollah dit avoir visé ce matin le quartier général du Mossad, des services secrets israéliens. Le dôme de fer a permis d'éviter tout dommage aux victimes. En fait, la menace pour les Israéliens, elle se concentre dans le nord, là où vous vous trouvez, Pauline. Un kibout a été visé ce matin et il y a eu plusieurs blessés. Oui, tout à fait. Alors quand l'alerte a retenti, nous nous trouvions, nous étions en train de tourner un reportage dans l'hôpital de Naharia. Nous étions déjà à l'abri puisque nous étions en train de tourner en sous-sol puisque cet hôpital a transféré depuis le 7 octobre tous ses patients en sous-sol. Il y a un véritable hôpital en souterrain qui est là. Et quand il y a eu cette alerte, nous étions à l'abri. On a appris ensuite que ce kiboutz, le kiboutz de Sahar, avait été visé. Lorsque l'on est remonté, on a vu ces blessés. On est fait arriver à l'hôpital. On a vu que deux personnes étaient blessées à la tête, dont un assez grièvement. Alors ces personnes, on s'est ensuite rendu dans ce kiboutz de Sahar qui se trouve vraiment à seul moins de 10 km de la frontière avec le Liban. Alors on a pu voir l'impact du missile. On nous a expliqué que c'était un missile Katusha qui avait touché, qui s'était abattu juste devant une maison qui était en rénovation. Et ces trois personnes qui ont été blessées étaient des ouvriers. Alors on a pu discuter notamment avec une dame, une dame dont la maison se trouvait juste à côté. Elle nous a dit aussi qu'elle est enseignante. Elle donne des cours à distance à ses élèves puisqu'il faut savoir que pour l'instant, dans toute la région nord, les écoles sont fermées en raison de la situation sécuritaire. Elle nous a dit que ce bruit, elle le ressentait encore, ce bruit qu'elle a entendu lorsque ce missile a explosé juste à côté de chez elle. Je vous propose de l'écouter. C'est la première fois que je sors de chez moi en deux jours. Car c'est très effrayant. On ne sait jamais quand ça peut arriver. Un missile peut tomber à n'importe quel moment. On espère que ça va se terminer parce qu'il y a des gens dans la misère des deux côtés. C'est vraiment dommage d'être arrivé à ce point de violence extrême. Il est vrai que les gens ici, dans le nord, sont bien évidemment très inquiets. C'est ce que nous disent la plupart des habitants avec qui nous avons discuté. Nous sommes d'ailleurs à Maalot Tachirah. Il est vrai que les habitants nous disent qu'ils restent la plupart du temps chez eux. On voit très peu de voitures sur la route. Il y a très peu d'activité. Les habitants préfèrent rester chez eux, à côté de leurs abris, pour pouvoir aller très rapidement se mettre à l'abri en cas d'alerte.